Alors comme on le disait en introduction d'émission, c'est vrai que c'est un match qui nous laisse pas perplexes mais en tout cas mitigés parce qu'on a vu des choses un petit peu moins bonnes que d'autres, on a vu par moments l'équipe de France un petit peu souffrir, Bruce notamment, ce moment où il y a cette triple occasion incroyable de la Pologne. En tout cas, ce match nous laisse pas complètement rassurés par rapport à l'équipe de France. Qu'est-ce que t'en as pensé globalement toi ? Après, pour moi, la France était bien au-dessus à la base, c'est vrai qu'on était tous d'accord pour dire que la Pologne était peut-être le qualifié qui avait fait la moins forte impression parmi les huitièmes de finale, en tout cas parmi ceux qui étaient qualifiés. Après, c'est des huitièmes de finale, les compteurs sont remis à zéro et il faut toujours se méfier de ça. On l'a vu avec l'Argentine hier contre l'Australie, c'était pas si simple que ça. Et là, on l'a vu, c'est vrai qu'on a eu pendant un moment, on est bien rentré dans le match, je trouve. On était plutôt bien sur les 15 premières minutes. Après, il y a eu un moment d'un peu de flottement où tu sentais que les Polonais commençaient à prendre un peu confiance. Ils se disaient pourquoi pas, finalement. Et ils commençaient à sortir un peu plus, à combiner sur le côté, notamment le côté Akunde, où il y avait souvent des espaces. Et puis, t'avais aussi la défense, notamment Joris. C'était pas très serein derrière, je trouve. Et du coup, ça, ils le sentaient. Mais à un moment, il y a la fameuse double-triple-quase. On est tout proche de prendre l'ouverture du score. Donc, voilà, un peu inquiétant à ce niveau-là, où c'est vrai qu'on a eu un petit moment de flottement. Et c'est vrai que derrière... Pour ça que moi, je disais, potentiellement, je sais pas qui on va jouer au prochain tour, on verra. Peut-être l'Angleterre, si la logique est respectée. Peut-être le Sénégal, après, on verra. Mais je pense que ça peut être un peu dangereux. Moi, je préférerais voir Konaté derrière. Je persiste et signe que je préférerais voir Konaté, qui est vraiment très en forme. Physiquement et tout, je le sens très bien. Donc, contre les Anglais, on sait que physiquement, ça va être une bataille de tous les instants. J'arrive à me demander, Varane, je l'aime bien, mais j'ai pas l'impression aussi qu'il est à 100%. Et je pense qu'un Konaté, ça pourrait être assez rassurant contre les Anglais, potentiellement, si on les joue. Mais en tout cas, pour revenir au match, on s'est fait un petit peu peur. Et puis après, la lumière est arrivée. Très belle passe de Mbappé pour Giroud. La frappe de Giroud est pas évidente, mais la passe d'Mbappé, elle est vraiment pas simple. Il faut jouer vite. En plus, c'était un moment où on était un peu dans le dur. Donc, c'était important de marquer, notamment avant la mi-temps. Et puis après, Mbappé, c'est vraiment l'endroit du terrain où il se sent le mieux. Quand il peut faire sa petite enroulée comme ça, elle est pas évidente à mettre. Mais je trouve que c'est celle qu'il maîtrise le plus. Quand il a un peu plus dans l'urgence qu'il doit tirer vite, c'est plus compliqué. Mais quand il a un peu le temps comme ça, il a déjà son truc en tête et qu'il peut placer sa fameuse frappe. Parce que tu vois même les Polonais commencer à revenir et tout, mais tu sens qu'il sait déjà ce qu'il veut faire. Il l'adore parce que c'est pas la première fois qu'il a mis premier poteau. Autrement, tu sais, où tu te dis le mec, il va enrouler, il l'a mis premier poteau. Il peut varier, mais en tout cas, quand il est en cette position et qu'il a le temps d'armer un peu comme il veut, celle-là, il la maîtrise parfaitement. C'est sa position préférentielle. Ah ouais, celle-là, il l'adore et souvent, ça fait très mal. Donc voilà, Mbappé, super match. On est en quart de finale. C'est tellement un bonheur de l'avoir en équipe de France parce qu'il va te faire le petit déclic, la petite chose supplémentaire. La première passe, moi, c'est le truc que je retiens le plus de lui dans ce match. Au-delà, ses deux buts sont beaux, mais la passe, on sent qu'il est plus compliqué avec Giroud et tout. Et c'est ce qui décante la situation plutôt que de forcer pour marquer le premier but. Tu vois, la passe, elle est importante. Ça veut dire quoi, Koundé ? C'est pas que t'es mangé peut-être par la pression ce que tu veux, tout ce qui se passe autour, mais c'est quand même des trucs, des fois, qui trahissent pas. C'est un peu bizarre, tu vois, d'oublier ça. Je suis d'accord avec vous. C'est peut-être aussi l'événement qui fait que... Il y a tellement la pression. C'est ça, je pense, il y a de ça. Je pense, oui. On va dire qu'on aime parabio. Non, mais je voulais savoir si toi, t'étais prêt à le mettre dans tes tops, par exemple. C'est quoi, t'es tenté des tops ? Pour moi, il a fait son match. C'est peut-être pas son meilleur match depuis la Coupe du Monde, mais il a émis la barre très haute aussi. Franchement, pour moi... C'est peut-être un peu pour ça aussi qu'on est peut-être messieurs aujourd'hui. Dans l'ensemble, dans cette Coupe du Monde, c'est un des tout meilleurs joueurs français. Donc, pour moi, il fait encore son job. C'est Rabiot, rien à dire. Pour moi, c'est très précieux. Il est partout, il sait faire énormément de choses. Il est déterminant au milieu de terrain. Pour moi, c'est notre meilleur joueur au milieu. Donc, voilà, Rabiot... Notamment première, très bon première. Vous voulez me faire tout cela ? Pour moi, Rabiot, c'était une évidence. Et je l'avais dit avant la Coupe du Monde, il nous ferait une grosse Coupe du Monde. J'avais un bon feeling parce qu'il était très en forme. Peut-être si... Puis on le dit aussi, dernière année de contrat, machin, tu le sens, il est un peu en mission ces derniers temps. Il a besoin de se montrer. Et on sait qu'il a d'énormes qualités. Lui, ce qu'il peut le sortir un peu des fois de son foot, c'est tous les à-côtés, peut-être, sa gestion de carrière. Mais quand il est juste focus sur le terrain, c'est quand même un putain de bon joueur qui sait tout faire. Et aujourd'hui, on le voit, il coupe du monde. Honnêtement, il est incroyable. Il porte pour moi notre milieu de terrain. Il est ultra important. Donc voilà, j'aime beaucoup ce que Rabiot fait depuis le début de la Coupe du Monde. Après, il y a Nimbabwe, rien à dire. De toute façon, les stats parlent d'elle-même. Il est sur les trois buts. J'ai dit tout à l'heure la passe, les deux buts. Il n'y a rien à dire, c'est très fort. Giroud, toujours aussi précieux. Il y a l'action aussi sur la passe de Dembélé qui est un peu trop forte. Ou peut-être c'est Giroud qui est un peu court, un mélange des deux. Elle n'a pas ce qu'un peu. Il y a ça, il y a le ciseau. Au final, c'est annulé. Il y a son but aussi qui n'est pas simple à mettre. Il arrive à la toquer comme il faut. Elle n'est pas simple. C'est un but à la Giroud. Toujours aussi le contrôle en porte-manteau qui est extraordinaire. Un contrôle à Zidane qui te permet de marquer ce deuxième but. Donc, il est sur les deux buts. Le contrôle est très dur à faire. Parce que s'il le rate un peu, ça permet au bloc polonais de se replacer. Donc, franchement, c'est incroyable. C'est dans la continuité du truc. Moi, pareil, c'est un joueur que j'adore, Giroud. Je suis très content pour lui. Il est ultra important. Et on l'avait senti ça aussi. Ce que Kylian Mbappé, depuis qu'il parle du fameux pivot gang, il voulait un pur neuf et tout. Et on le voit sur le premier but. Il fait confiance aussi en Giroud. Et tout le monde est content. Ça fonctionne extrêmement bien. Donc, voilà. Après, petit flop peut-être. Koundé, qui a eu un peu de mal à l'image de ses chaînes. Pour les enlever, il a eu un petit peu de mal. Elioris, c'est vrai qu'il n'a pas été rassurant. Comme Dab, son jeu au pied, où on le sait, c'est vrai qu'à un moment, ça a été un peu fébrile. Mais bon, au final, plus de peur que de mal. Donc, voilà, c'est le principal. Il faudra gommer un petit peu tout ça. Et voilà, dans l'ensemble, c'est les huitièmes de finale, comme j'ai dit. Il va falloir se méfier. Peut-être être plus concentré que l'adversité. On sait qu'elle va augmenter au fur et à mesure de la compétition. On a tout pour elle au bout. Mais il faudra peut-être gommer ses petites erreurs et derrière, faire un peu plus attention. Parce qu'il y a des moments quand même où il y a eu des petits temps forts et des vrais temps forts de la Pologne. Même si on n'a pas eu 150 000, ce qu'on n'avait pas vu de la part de la Pologne contre les autres équipes en face de poule. Après, c'est un tournoi qui commence. Mais il faudra quand même gommer ça, je pense. Parce qu'après, on va jouer bien plus fort. Et là, on peut le payer très, très cher. Voilà, quand Théo monte, je pense qu'on a bien compris qu'il fallait le servir parce qu'il avait toujours des bonnes intuitions. Et en plus, on a vu contre le Danemark que ça est bien combiné. Donc, Kix, t'en fais pas. Il va te la rendre la balle. Il n'y aura pas de souci. Je fais confiance à Théo. Mais je pense à Hernandez, ça ne le dérange pas tout le temps. Ça fait un peu comme là-haut, comme je disais, le parallèle. Des fois, il sait que son appel va servir en plus à Mbappé, même s'il n'est pas toujours servi. Tu vois, ça va servir. C'est ça, un appel utile. Qu'est-ce que... On va conclure avec toi sur l'équipe de France, Bruce. Qu'est-ce que tu changerais ? Est-ce que tu garderais pareil la même organisation ? Est-ce qu'il y a des trucs ? Conaté. Moi, c'est toujours Conaté ou pas Mécano. J'aime beaucoup pour le moment ce début de Coupe du Monde et j'aimais bien aussi quand j'étais associé avec Conaté et encore une fois, j'ai cette petite réserve avec Varane que je ne sens pas forcément au top. Voilà, encore une fois, ça ne me dérange pas. Là-bas, c'est un joueur que j'aime bien, mais si je me projette et si jamais l'Angleterre passe et le combat physique là où ils vont nous amener, tu vois, j'arrive à me demander si un Conaté, ça ne serait pas un peu mieux parce que lui, tu sens qu'il est vraiment au top. À la place de Varane ? Ah oui, carrément. Toi, tu remets le... Ou pas Mécano Conaté, ouais. On a eu au premier match, en gros. Ouais, moi, en tout cas, c'est la charnière et les deux défenseurs centraux. Il est dur quand même de se séparer de Varane. C'est mon avis, je peux me tromper. Non, non, mais j'entends ton avis, mais je veux dire, Varane, c'est quand même... On parlait beaucoup de patrons, de joueurs d'expérience, de joueurs qui connaissent un peu le chemin aussi. Mais est-ce que Varane, les gars, ils tu rassures à 100%, vous le trouvez à son top, c'est ça, moi, la question que je vous pose, en fait ? On est pas à son top, je pense pas qu'on... Alors que les deux autres, on les a vus mieux, quoi. Je trouve, enfin, on les a vus bien. On sait que Didier, il aime bien avoir, voilà, ses... Ses soldats, quoi. Ses cassures, les mecs sont là depuis longtemps. Ouais, mais bon. Mais oui, je suis d'accord avec Gus. Comme s'il est pas sûr contre l'Angleterre et avec les mecs qui vont à 10 000 et le physique, il sera peut-être trop tard aussi. Et peut-être qu'il peut sortir un gros match et voilà. Et là, je crois, il est capable. On est reparti pour la suite de cette émission hors jeu un petit peu spécial ce soir puisqu'on va suivre avec Bruce Braque et Sipion le huitième de finale entre l'Angleterre et le Sénégal. Le match a commencé depuis maintenant 35 secondes. Avec Jude Bellingham, Jude Bellingham, elle s'en fasse les pensions ! L'ouverture du score ! Avec ce contre magnifiquement mené, le ballon en profondeur pour Jude Bellingham qui va fixer et trouver en retrait Jordan Henderson qui n'a plus qu'à tromper Edouard Menji. L'Angleterre ouvre le score dans ce huitième de finale. Mais qu'est-ce qu'il faut dire là, c'était Kane, moi, au début carrément ? Mais qu'est-ce qu'il fout là, il a 20 ans ou quoi ? Il s'est bien projeté. C'est projeté de malade. Au début, je croyais que c'était Kane. Dans la défense, c'est allé en 400 passes. La passe de Jude, elle est belle aussi. Il prend bien l'info, il le voit, il n'y a rien à dire. Ah oui, Jude fait une belle passe mais surtout, voilà, le petit décalage au départ de l'action en une touche de balle qui fait que ça va vite. La passe en retrait sur ses huitièmes de finale, c'est là, on l'a vu avec les Pays-Bas il n'y a pas grand chose à dire. Encore une fois, je suis assez surpris qu'il se soit projeté aussi vite et qu'il soit là. Eh bien, peut-être au final, on parlait du coaching de Southgate, peut-être il y a un peu de réussite mais en tout cas, peut-être coaching gagnant de l'avoir aligné sur ce match. Ah Walker, le contrôle raté de la pandémie, attention, avec un contre-attaque énorme à jouer du côté de l'Angleterre et c'est Jude Bellingham. Bellingham qui est lancé dans le monde d'un fil fondant. Une touche, le face-à-face pour Harry Kane. Harry Kane ! Oh non ! Et le doublé ! 2 buts à 0 pour l'équipe d'Angleterre avec encore une fois Assis qui perd le ballon dans l'axe. Il n'a pas le droit de perdre le ballon à cet endroit-là. Les Anglais ont su exploiter le contre à merveille. L'Angleterre mène 2 à 0 avant la mi-temps. Eh Bellingham, c'est trop. Il casse les lignes. Il fixe, comme tu dis, il casse les lignes, il accélère le jeu et puis après, il y a la vision du jeu et Kane, je ne sais pas si c'est bon pour nous parce que quand même, là, on ne va pas se mentir, Pierre-France venir et Kane qui ouvre son compteur aussi qui va se mettre en confiance avant de nous jouer donc potentiellement. Donc ça, c'est un peu chiant. Mais franchement, c'est incroyable ce joueur Bellingham mais c'est extraordinaire. La diff qui te fait encore, c'est n'importe quoi. Il te brise ce milieu de terrain. Bon les gars, vous en avez pensé quoi de cette première mi-temps ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense à un retour possible du Sénégal même si, bon, c'est pour essayer de relancer un peu le suspense on n'y croit pas. Ça va être chaud. Là, on ne va pas se mentir. Là, ça sent plus ce trois buts d'écart et de la gestion, un truc comme ça. Sincèrement, ça fait tellement mal parce qu'ils ont eu leur période, ils ont leurs deux grosses ocas et tu te fais punir comme ça coup sur coup. Tu rentres au vestiaire. Là, c'est le deuxième qui te termine. Leurs deux vraies ocas. Bon, il y a eu celle de Kane où elle est un peu derrière mais leur vraie ocas, c'est but instantané. Là, à ce niveau-là, en plus, Harry Kane qui n'avait pas trouvé la faille, ça y est peut-être lancé dans cette compétition. Ça, c'est relou pour nous. Quand je dis lancé, c'est évidemment au niveau des buts parce que je trouvais que le Kane Playmaker est excellent, très très bon passeur décisif. Après, c'est vrai que potentiellement, si on a ce quart de finale, honnêtement, il est lisible, moi, je trouve, ce match. C'est dur. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un France-Angleterre comme ça. Le dernier, ça va être l'Euro 2012. Puis l'Angleterre, en fait, là où pour moi, ils ont ce genre de joueurs qu'ils n'avaient pas depuis quelques temps et typiquement Bellingham, ce joueur qui peut te foutre la merde au milieu, qui t'apportent un truc de fou. Bellingham, ça va être un beau test pour Chouamini Rabiot. C'est le factor X pour moi parce que le mec est tellement intelligent, il a tellement de ballons et tout que c'est dur à contenir ces gars-là. Puis comme tu l'as dit, il y a Kane qui est capable de faire le jeu et il y a d'autres joueurs aussi. Donc, c'est pas facile. Attention, les gars. Attention. Avec Bukayo Saka. Et ça fait 3 buts à 0 pour l'Angleterre avec Phil Fonden qui, encore une fois, vient faire un petit centre et Bukayo Saka qui coupe la trajectoire de ce ballon et c'est le frappe croisé qui vient terminer sa trajectoire au fond des buts d'Edouard Menji. L'Angleterre mène 3 buts à 0 face au Sénégal. Et Phil Foden de Pazdey. Oui. Là, c'est lui qui fait la dif sur le tackle et tout. Il arrive à résister et derrière, la lucidité, le bon ballon comme d'hab, Foden. Moi, perso, c'est un de mes joueurs préférés parmi la jeune génération parce qu'il pue le football. C'est un joueur qui sait se foutre entre les lignes et qui est ultra intelligent, qui est capable de finir de temps en temps. Il peut tout jouer. Exactement, moi, j'adore ce joueur. Sous-titrage Société Radio-Canada